Je m'appelle Lindy Wey Majelé Zewana, je suis la présidente du conseil du système de CIGR. Je suis agricultrice au Sengbois-Boué, je suis la mère de trois adultes et je suis une scientifique. Ce qui m'enthousiasme de mon travail, c'est quand je travaille avec les agriculteurs et quand je suis dans ma ferme, planter les semences, les voir se développer, recevoir mes chevrettes et être en plein air avec la nature. Mais ce qui est important, c'est d'utiliser les technologies modernes pour améliorer l'agriculture et nous assurer que nous puissions sauvegarder l'environnement. Cela me rend heureuse. Pour moi, le leadership consiste à servir autrui. et ne pas faire du travail qu'on ne peut pas faire. Et les personnes qui véritablement m'inspirent sont Gracia Machel et Maman Marie-Robinson. Elles sont modestes. Elles travaillent dur. Elles savent se connecter à tous les niveaux. Mais ce qui est plus, c'est qu'elles donnent aux autres femmes. Elles adorent être des menteurs. Les grandes barrières auxquelles je fais face en tant que femme, c'est comme agricultrice et comme femme africaine, les préjugés qui sont associés à ces trois éléments. Les femmes ont besoin d'être aidées. Elles sont en désavantage, surtout en Afrique. Les femmes doivent passer plus de temps à la maison et ne pas voyager partout et être en déplacement constamment. Alors, si vous êtes des femmes, assurez-vous de démontrer que vous pouvez vous efforcer et être extraordinaire dans tous les environnements. Il s'agit de le faire malgré les circonstances, de s'entraider. Les femmes sont des agents naturels du changement et elles ont seulement besoin d'un environnement favorable. En tant que femmes, nous devions passer plus de temps avec d'autres femmes et il faut s'assurer qu'on partage nos histoires, nos succès, nos réussites et nos difficultés, l'idée de se convaincre de manière réciproque que nous pouvons parvenir à un changement. Documentons donc les histoires et partageons-les avec d'autres femmes. Ainsi, nous pourrons avoir plus d'impact et nous pourrons surmonter les stéréotypes qui nous écrasent. Joignez-vous à notre séminaire de la série Catalyseurs du changement, le 29 août. Soyez bienvenue au Catalyste du changement, les femmes leaders dans la science. Nous avons l'interprétation simultanée en espagnol, en gré, français et hindi. Vous pouvez cliquer sur le bouton au bas de l'écran. Nous allons suivre la professeure extraordinaire de l'Université de Pretorier en Afrique du Sud et le leader principal pour les institutions l'IndiWem et les Ibanda. Professeur, suite à sa présentation, on va converser avec la Louisa, qui travaille au niveau régional à Nairobi, Kenya. On vous invite à nous suivre sur LinkedIn, YouTube, les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag Les Femmes dans la Science pour le Catalyseurs du changement, les femmes dans la science. Et vous verrez... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous avons des femmes qui sont des leaders dans toutes les capacités, à la maison, sur le terrain, dans leur village, leur amour, dans la communauté. Nous avons la ferme croyance que les leaderships ont plusieurs facettes, plusieurs styles. Nous avons une leader exceptionnelle, Émilie Wessi Majelé-Sibanda, elle est présidente du système. Elle est un véritable catalyseur du changement et elle sera notre intervenante. Aujourd'hui, elle est scientifique et elle a un parcours en tant que fermière assez approfondi. Elle a servi des institutions mondiales et le gouvernement africain. Elle travaille à l'Université de Zimbabwe et elle est professeure des universités dans l'Université de Pretorier en Afrique du Sud. Elle est membre du Chatham House et elle accélère le progrès dans le cadre des Nations Unies pour le développement. Et surtout pour éviter le gaspillage des aliments. Elle s'est entretenue avec… C'est un soldat. Elle est un soldat qui lutte contre la famille, contre la famine. Elle sait exactement ce que cela veut dire que d'être fermière. Lydie, merci d'être ici aujourd'hui et merci à tous qui se sont joints à nous en ligne. On commence et c'est parti. Madame, vous avez encore la femme. Merci pour cette introduction si généreuse. On m'a prié de parler de ma vie. C'est un couteau à deux lames parce qu'une fois qu'on parle d'une vie de plus de cinq décennies, on ne peut plus s'arrêter. Mais permettez-moi de parler de ma vie, mais surtout de cinq piliers. Je vais parler de ma vie en tant qu'académicienne, en tant que mère, ma femme en tant que professionnelle, ma vie en tant que jardinière. Et ma vie, quand on arrive au chapitre de données, je commence comme académicienne. J'ai eu le privilège de fréquenter une école privée. J'ai fréquenté une école privée et après, j'ai fréquenté l'université publique. J'ai été élevée à Zimbabwe dans les années 60 et à l'époque, Zimbabwe ne s'appelait pas comme ça, c'était la Rhodesie. Et cela voulait dire qu'il y avait des écoles, une ségrégation importante et on ne pouvait pas fréquenter l'école avec les Blancs. On l'acceptait, on restait sur notre propre voie, mais quelque chose qui est important aux Zimbabwe et à l'éducation, c'est que nous étions excellents. On était vraiment extraordinaires dans toutes les matières. Et j'ai fréquenté une école privée. Ma mère a vu qu'on pouvait fréquenter une école que les Blancs dominaient. Et d'un coup, j'étais une minorité. Il n'y avait que trois élèves noirs dans la salle de cours. Et c'était la limite, la quota issue de la politique de l'apartheid. J'ai appris de nouvelles habiletés, des compétences. J'ai appris à comprendre comment la majorité de Blancs pensait à l'égard des Noirs. Et dans ma vie, après l'école, je vivais avec une majorité de Noirs. Alors, mon point saillant était des amitiés dans cet environnement. Cela n'osait pas surmonter la ségrégation. Par les amis que j'ai fait, vous pouvez parler de ces difficultés. Mes amis me demandaient, pourquoi est-ce que vous parlez toujours à haute voix ? Je disais, pourquoi vous ne vivez qu'avec six personnes ? Et chez moi, nous sommes douze membres de la famille. Alors, renversez les barrières. Et voici, ces personnes-là sont toujours mes amies, dans l'actualité. Bien sûr. Les barrières raciales. C'est là que j'ai appris. C'est ce que j'ai appris. Alors, je suis partie en Égypte en suivant mes études. Alors, j'étais la seule provenant de Zimbabwe. Nous sommes restés dans un hôtel. Et nous étions plus de 300 femmes. Il fallait qu'on partage les lits où on dormait par terre. Mais comme je m'étais toujours à profit, les circonstances. Alors, j'étais une des premières femmes africaines qui s'est diplômée dans le cadre d'honneur. Alors, j'ai étudié avec une... Alors, j'ai étudié, j'ai suivi mes études en agriculture et j'ai choisi la science animalière. Alors, pour suivre la... Et ma mère, ma grand-mère, ma grand-mère nous a beaucoup appris. J'ai appris sur la nutrition. Mais, voilà, c'était mon inspiration pour étudier l'agriculture. Et je n'ai jamais rien regretté jusqu'à présent. Après, je me suis mariée. J'ai eu mes enfants. Et j'étais déjà... Bon, j'avais déjà près de 30 ans. Et moi, bon, je vous raconte tout cela parce que bon nombre de mes collègues a terminé leurs études et commençait à fonder une famille. Mais moi, je ne travaillais pas et parfois je n'y arrivais pas. Alors, pour moi, c'était un véritable défi avec mon premier enfant, mon deuxième enfant. J'étais déjà professeure et avec le deuxième enfant, je travaillais... J'étais rattachée à une organisation internationale, conseillère des politiques. Et mon troisième enfant, j'étais en train de fonder ma propre affaire dans le secteur de l'agriculture. Bien sûr que tout cela pose de grands défis. Et je suis vraiment fière de dire qu'en tant que mère, j'ai allaité tous mes enfants pendant la première année de leur vie. pouvoir tirer les maternelles pour qu'ils puissent le boire et que je puisse honorer tous mes engagements. Car non seulement je travaille au niveau local, mais au niveau régional et international. Et je devais toujours suivre de près ce qui se passait à la maison et vérifier et voir si ma grand-mère et ma tante allaient m'aider à soigner les enfants. Alors, j'avais une équipe très importante qui m'a aidée à tout organiser. Bon, il y a des choses qu'on ne prévoit jamais à l'école, mais c'était les mécanismes de soutien qui m'ont aidée à survivre et à vivre la maternité 26-27. On est déjà des adultes, nous sommes déjà des professionnels et nous sommes déjà des personnes responsables. Et maintenant, je vais parler de ma vie, de mon parcours professionnel. Comme je l'ai déjà dit, j'ai travaillé comme professeur des universités, en tant que conseillère aux politiques, pour la sécurité alimentaire. J'ai eu ma propre affaire, ma propre entreprise, et cela fait déjà 27 ans dans le secteur de l'agriculture. Et j'ai également travaillé en tant que conseillère principale régionale aux politiques. On travaille avec 19 pays et voici les 4 ou 5 chapitres de ma vie. être une femme professionnelle, être, bon, les conditions, c'est qu'il faut être honnête, il faut être résiliente et il faut avoir de l'intégrité. J'ai travaillé pendant 4 ans à l'université et après cela, j'ai commencé à travailler pour une entreprise privée, apprendre à être conseillère dans le secteur de l'agriculture. Et après quelques années, je me suis dit, je peux le faire, je peux devenir une femme entrepreneur. Et j'ai suivi une formation et j'ai créé ma propre entreprise en tant que conseillère. Après, je travaillais comme conseillère régionale, qu'on m'invitait à travailler à ce niveau-là. Et je n'ai jamais suivi de formation dans ce contexte. Mais puisque j'étais déjà à apprendre, j'ai acquis les compétences. Alors, je me suis posé la question qu'il y a besoin de conseils et d'assessorat. Et il y a besoin des connaissances qu'on peut partager ou qu'on devrait partager. Parce que parfois, parfois, j'en pense que je suis une économiste. Mais non, ce n'est pas seulement les économistes, mais les agriculteurs peuvent également être des conseillers. Alors, ce sont de différents domaines où on peut faire un forfait et des connaissances qu'on peut offrir aux différentes institutions du gouvernement. Bon, et je suis restée rattachée de nombreuses années à ce travail-là. Mais dans mon travail en tant que CEO, j'ai aidé à développer le réseau, ce qu'en 19 pays, c'est un réseau d'analyse politique. J'ai travaillé avec les gouvernements, le secteur privé, le secteur de l'agriculture, afin de nous garantir la sécurité alimentaire. Je ne suis plus énormément dans ce poste. J'ai acquis de grandes compétences et de grandes habiletés en tant que CEO, en tant que PDG. Mais ça a été une phase de ma vie très importante, parce que mes enfants étaient déjà des adolescents. Et il fallait que je reste près d'eux, malgré les offres de travail, les interviews. Je leur disais, oui, c'est très bien, mais ce n'est pas mon rôle à jouer en ce moment. Alors, surtout avec mon enfant, le cadet, qui a déjà fini ses études à l'université. Alors, je me suis dit, je peux poursuivre mon parcours professionnel. Alors, on peut toujours avoir les meilleures offres, les meilleurs paiements et les meilleures rémunérations, mais il faut établir les priorités. Parce que moi, je voulais être une mère excellente. Je voulais être là au moment critique, prendre des décisions et les décisions qu'il faut prendre en tant que mère. Et j'ai eu l'occasion de prendre ces décisions. Et maintenant, le chapitre suivant. J'ai déjà parlé de la maternité, de ma bourse d'études. Et je vais maintenant parler du gouvernement. J'ai commencé à travailler au niveau… J'étais gouverneure il y a 15 ans. Et je n'avais pas suivi de formation. Alors, il faut prendre un engagement. Et moi, je ne savais pas. Mais moi, ce que j'ai acquis, c'est l'expérience. Et j'ai pu choisir mes mentors. Et c'est la manière dont ils posent les questions. C'est ça que j'apprécie énormément. Et comment ils traitent autrui. Et je les ai vus évoluer. Et voici les aspects qui me plaisent énormément. Et ce que j'ai apprécié quand j'étais membre de ce conseil. C'est la formation, mais également l'apprentissage auprès des membres du conseil. On apprend des organisations. Mais on peut apprendre les valeurs, les mettre sur la table. Car il est important de mettre les valeurs sur la table. Quand on partage avec nos collègues, quand on va discuter une question, il y a une voix intérieure qui dit, c'est juste, c'est bien. C'est quelque chose que je peux leur léguer. Voici quelque chose que je ne devrais pas faire. C'est l'intuition. Mais c'est également la foi. Je suis une personne très forte. J'ai des croyances fermes. Et c'est ça ma broussole. Et quand je suis mes principes à pieds joints, et j'ai un groupe d'amis auprès desquels j'allais prendre conseil quand j'avais des doutes, je faisais un appel téléphonique, je leur demandais leur avis. Alors, il faut s'aligner avec les valeurs en tant que les valeurs personnelles. Le dernier chapitre, mon dernier chapitre, entre le travail de gouvernance, et ce n'est pas un emploi à plein temps, c'est le travail de la gouvernance. Je travaille également, je suis rattachée au CGR, en prétorerie. Je suis professeure des universités et je travaille sur ma théorie. Mais là où je suis en train de viser la gouvernance, surtout, et il faut donner quelque chose en échange. Et c'est ça qui me plaît énormément. Et c'est là où je veux investir le plus de temps. Et également investir dans les personnes, ma famille. Mais ma famille, ce ne sont pas seulement mes trois enfants, mais des centaines et des centaines de personnes. Mes neveux, mes nièces, ce sont tous des membres de la famille qui suivent leur propre voie. Alors, ils viennent, ils viennent à moi, ils veulent apprendre quand je suis dans la ferme, quand je suis à la maison. Et mon fils vient de me rappeler, personne ne t'a jamais dit que quand ta famille ou ta famille externe, quand ils doivent faire la vaisselle, quand ils doivent cuisiner, il faut qu'ils apprennent le travail que tu fais toi-même. Il faut qu'ils l'apprennent. Mais ce qui m'a également plu, c'est que je commence à interagir avec les jeunes et j'essaye d'étendre mes liens. Je leur offre un emploi dans ma ferme ou dans les entreprises que je gère. Et je veux avoir une influence, les connecter à différentes opportunités, pas seulement le mentorship, un à un. Il y a de nombreuses personnes qui voudraient apprendre les unes des autres. Mais moi, je continue d'apprendre. C'est dans un esprit d'apprentissage en permanence, de s'informer. Et ceci m'a vraiment permis de préserver mon intégrité, car je n'ai jamais eu à discuter pourquoi je sais quelque chose et pourquoi je ne sais pas quelque chose, parce que je n'ai pas honte de ne pas savoir quelque chose. Bon, voici les cinq piliers, les cinq chapitres de ma vie en tant qu'apprenti, en tant que professeur des universités, dans la gouvernance, en tant que maire, et maintenant la chance de pouvoir donner quelque chose en échange de tout ce que j'ai reçu. Merci, merci beaucoup, Lindy. Quel honneur d'écouter Lindy. Maintenant, on donne la parole à Anna. Maintenant, on va voir sur le chat Renata. Je suis vraiment reconnaissante de cette opportunité. Je suis membre du groupe Les femmes dans la science. Et ce qui est intéressant, c'est la carrière extraordinaire et les accomplissements. Et nous sommes ravis de partager ses conseils, les conseils qu'elle donne aux futures générations de scientifiques. Docteur Lindyway, merci beaucoup. C'est un privilège. La première question est, les changements que vous avez vus qui sont remarquables, pouvez-vous nous donner un exemple de ces changements ? Bon, les changements... Quand j'ai décrit ma vie d'école, ma vie en tant qu'écolière, c'est l'inclusion. L'inclusion, la diversité, comme je l'ai dit, nous avons la minorité et la majorité. La majorité qui se trouve dans une situation privilégiée, car ils peuvent toujours se soutenir. Quand on est une minorité, on n'a personne. On n'a personne autour de nous. Alors, quand on parvient à une position de leadership, plus de femmes qui sont des femmes, des gouverneurs, et qui maintenant ont des postes importants, et c'est l'inclusion, la diversité, quelque chose. On choisit un élément, deux éléments, et comme je l'ai dit, lors de mon éducation primaire, dans l'âge de l'apartheid, j'ai eu le privilège de fréquenter une école privée. Mais maintenant qu'on me demande, comment vous sentez-vous comme la personne exclue, et que ressentez-vous quand on vous inclut ? Et cela fait partie de la narrative, et c'est quelque chose que le monde doit s'interroger là-dessus. Il est bon d'avoir des femmes dans le leadership, des femmes leaders, et il est bon d'avoir des femmes gouverneures, y compris des femmes. Alors, un quota de 50-50, ou même plus, car nous sommes différentes. Et nous pouvons offrir ce dont on a besoin, et nous vivons dans un âge où le problème trouve ses solutions. L'inclusion, la diversité sont des éléments, je suis fière de dire que nous sommes sur la bonne voie, dans ce domaine-là. Merci beaucoup. La deuxième question. Pourriez-vous identifier les éléments qui nous rappellent, ce que signifie être un catalyseur du changement, et bon, d'après votre propre expérience ? Où est-ce que j'ai été un catalyseur du changement ? Il semble, quand on pense à être un catalyseur, il faut laisser notre égo de côté. Nous ne sommes pas une championne, mais nous sommes la personne qui aide. Nous sommes la personne qui vérifie la liste et qui se pose la question, est-ce qu'on est en train de bien travailler ? Et comment est-ce qu'on peut être plus efficace, plus efficiente ? Être catalyseur du changement, je vais commencer, ma vie en tant que fermière, travailler dans la ferme est une profession qui vous rend modeste et vous aurez toujours raison. Quand on est un fermier éduqué, alors je crois qu'on peut être un catalyseur du changement, car j'ai entendu d'autres fermiers dire « Ah, j'aurais bien souhaité suivre une éducation, suivre des études » car les fermiers africains souffrent de stéréotypes, mais si vous êtes une femme et vous avez reçu une éducation et vous êtes propriétaire d'une ferme, vous êtes catalyseur du changement, car quand d'autres voient ce que vous faites, ils voient que cela peut être fait, et vous êtes un exemple, vous prêchez par l'exemple, les personnes veulent vous suivre. Un autre domaine, c'est dans ma vie académique. En tant qu'académicienne, j'ai grandi dans une famille, mon père n'a reçu que trois années d'éducation, mais il est un mentor, il a toujours aidé les autres personnes, et au Zimbabwe. Et ce qu'on fait toujours dans notre famille, c'est que l'idée, la philosophie chez nous, c'est que les filles doivent être encore plus éduquées que les garçons. Alors, je me souviens quand je me suis diplômée, et après le baccalauréat, ma mère est venue à la cérémonie, et elle m'a dit, il serait bon que tu restes à l'école, et que tu fasses tes études de master's. Et après le master's, mon père est venu à la cérémonie de fin d'études, et il m'a dit, oh, c'est très bien, j'ai vu que tu portais une toge noire, mais il y en avait d'autres qui portaient des toges noires, et des toges rouges. Alors, j'ai dit, non, c'est les PhD, c'est les doctorants. Alors, il m'a dit, ah, alors, il faut que tu obtiennes ton doctorat. Alors, je suis restée à l'école, alors j'ai suivi mes études de doctorat, et j'étais la première femme avec un doctorat, avec un PhD, et bon, cela est un bon exemple pour nos enfants. Mon mari était un professeur, et il m'a dit, pourquoi? Est-ce que? Et pourquoi il y a si peu de PhD? Il écrit des essais, des publications. Pourrais-tu écrire plus de documents et devenir professeur? Alors, j'ai investi tout mon temps à l'université de Prétorerie, et après, j'ai été nommée, j'ai reçu ma nomination en tant que professeure des universités, et pour mes collègues, j'ai une influence, je suis une référence pour mes collègues au village, et leur montrer que cela peut être fait. Je suis catalyseur en démontrant qu'on peut le faire, et ce n'est pas seulement une idée, c'est une réalité. Voici deux exemples, mais je peux continuer en parlant ma vie en tant que maman, et alors, il faut toujours faire de notre mieux, où qu'on soit, et chaque fois que je prends un travail, et que j'ai un poste, je m'avise de le faire de la meilleure manière possible, pour toujours dire, c'est possible, on peut le faire. Merci beaucoup. Il est très important, quand on dit que le soutien, qu'on reçoit important, la troisième et dernière question, pourriez-vous partager avec nous une phrase clé que les femmes dans la science n'auront pas de problème à se rappeler ? C'est une histoire, j'adore raconter des histoires, raconter des histoires, une phrase clé, qui doit être courte, une phrase courte, je dois dire alors que ce qui devient mémorable, c'est ce qu'on pratique, c'est ce qu'on fait dans la pratique, n'ayez jamais peur d'être un pionnier, ne craignez jamais de hausser la barre. Chaque fois que je présente une conférence, je me dis toujours, oh, j'aurais pu faire mieux, car je hausse toujours la barre pour moi-même, je n'attends pas qu'on me fasse des commentaires. Et après, ce que je n'aime pas, je ne le prends pas. Ce que j'aime, je le prends et je le mène à des limites inimaginables. alors quand on parle de ces trois petits poids dont j'ai parlé, c'est d'être le pionnier, être toujours un pionnier, toujours avancer, toujours évoluer, ne pensez jamais que vous êtes déjà arrivé, il n'y a pas de terminus dans la vie, vous verrez la fin quand vous ne serez plus dans ce monde, quand vous quitterez ce monde. Merci beaucoup, c'est un plaisir et je vous remercie de cette opportunité. Alors, on peut procéder aux autres questions, mais Anna, avant de passer aux autres questions, parlez-nous de votre vie et quel est le point saillant de cette présentation que je pourrais prendre avec moi. J'ai l'écran ici et j'ai l'écran ici et j'ai la caméra de ce côté-là, mais j'ai pris énormément de notes. Je vais apprendre par cœur les mots-clés et le soutien, le soutien, le soutien des autres, ceci est très important et même parfois si on ne partage pas absolument tout, on est là, être des pionniers, être modeste et on en a parlé dans le contexte de cette conversation. Être modeste, c'est quelque chose de très important, surtout en Afrique à cause de la diversité. Il est important d'être modeste et depuis ma propre perspective, car j'ai déjà énormément voyagé, je connais de nombreuses cultures et la modestie est toujours un grand précepte et j'adore écouter vos anecdotes et vos histoires. Merci beaucoup. On apprécie énormément professeurs Sibanda et Anna-Louisa Oliveira, merci de cette conversation si encourageante et si motivante. On ouvre la salle pour les questions-réponses, on l'ouvre à l'audience, alors ouvrez vos caméras, ouvrez vos micros si vous souhaitez poser une question et l'envoyer par Slido. Nous avons déjà reçu quelques questions, je vais lire la toute première. Vous avez vécu l'apartheid, vous avez vu la transformation, comment aller en deçà de la colère de l'exclusion, la rage de l'exclusion à l'époque pour se retrouver et retrouver son équilibre. remercie de cette question. Il me semble qu'il faut lâcher la rage. On s'enrage parce qu'on est ignorant. N'oubliez pas que l'oppresseur vous écrase parce qu'il pense que c'est la juste chose, c'est quelque chose qu'ils ont hérité. Et la personne qui est écrasée est habituée à être en colère, parce que ces gens-là ont écrasé et ont bafoué nos parents, nos grands-parents. Mais si on surmonte la barrière, on apprend à comprendre que l'essence, c'est que nous sommes tous des êtres humains et qu'il y a un énorme élément d'ignorance, la pérennisation de l'ignorance. Et si on continue à vivre dans des silos, vous aurez toujours des oppresseurs. Mais quand on accepte que Lindy Way, elle est heureuse, elle est noire, elle mange trois fois par jour, elle a une énorme famille et il y a une culture à laquelle nous sommes rattachés. Nous sommes tous des êtres humains avec les mêmes ambitions. On commence à renverser les barrières et on oublie la couleur de la peau. Après quelques minutes, on ne voit même pas la couleur de la peau. j'oublie la colère car j'ai découvert grâce à mes amis, les amis avec qui j'ai noué une amitié, qu'il y avait énormément d'ignorance, qu'ils avaient besoin d'être éduqués. Et après, quand je vois un raciste, je dis « Oh, cette pauvre âme malheureuse, cette pauvre âme devrait être éduquée et cette âme doit provenir de notre culture. » Alors, je ne souhaite pas, je n'ai aucune ambition d'être comme vous êtes, je suis heureuse dans ma peau, je suis bien dans ma peau, mais les blancs et les noirs peuvent avoir une vie très belle, très heureuse. Alors, sans colère, alors il faut nous apprendre de manière réciproque et tous les éléments de nos différentes cultures. Auriez-vous fait quelque chose de différent dans votre parcours comme professeur ? Ma chanson préférée, c'est une chanson de Franck Sinatra et je trouve toujours cette chanson. J'ai dit « J'ai vécu, j'ai aimé, j'ai pleuré, mais j'ai tout fait et je pourrais le faire de nouveau. I did it my way. » Je l'ai fait à ma manière. J'ai eu la chance d'être bien organisée, de bien planifiée et cet esprit d'apprentissage m'a permis de dire « Ce n'est pas une erreur, c'était une opportunité d'apprendre. » Alors, j'ai vécu une vie sans regret. Je suis vraiment privilégiée. Je me sens privilégiée. Merci, merci beaucoup professeur Lindy. Voici une autre question. Et comment devenez-vous le mentor de femmes qui n'ont aucune confiance en elles-mêmes pour être des leaders ? Très bien. Oui. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais tout récemment, j'ai eu l'occasion de prendre deux jeunes filles diplômées et qui participaient à leur premier séminaire. Alors, au cours d'une conférence de trois jours, j'étais leur mentor. Je leur ai dit « Pourquoi vous ne posez pas de questions ? » Et elles ont dit « On est timide. » Alors, je leur ai dit « Il n'y a pas de questions stupides. » Alors, levez-vous, parlez de vous-même, posez des questions si vous n'avez pas de questions. Dites « Je proviens de cette université, je suis X, mon université est Y et j'ai envie d'apprendre. » et une des filles a dit exactement fait ce que je disais et elle a gagné une course de deux ans d'une personne qui était dans l'audience. Alors, je les incite toujours à le faire et je leur pose toujours en question « Pourquoi tu ne l'as pas fait ? » Alors, je suis dure avec mes élèves mais si vous n'avez pas de confiance en vous-même et vous venez me voir pour que je booste votre confiance, alors, soyez honnête et ne me posez pas de limites même si vous êtes me protégé parce que sinon vous aurez un grand handicap. Alors, la manière de cesser d'être timide, maintenant, que vous avez confiance en vous, vous allez demander à votre mentor « Aidez-moi à avoir plus de confiance en moi et permettez au mentor d'être honnête avec vous. Ne sentez pas que la personne a horté votre sensibilité. Le mentor veut vous aider. » Alors, quelle est votre recommandation pour la communauté dans le sens de l'inclusion ? Qu'en savez-vous ? J'ai beaucoup parlé, beaucoup lu sur l'inclusion et le point de départ est construire un pipeline. On ne peut pas s'asseoir à dire « On est inclusif. » Donc, il faut comprendre la culture, la culture de l'organisation. Soit, c'est le leadership il faut avoir des leaders qui visent l'inclusion. Et après, c'est la feuille de route. Il s'agit d'institutions et d'échanges. Quel est l'avenir qu'on souhaiterait voir quand on est inclusif ? Et c'est un regard honnête. Qu'est-ce qui nous interpelle en ce moment ? Est-ce qu'on prêche par l'exemple ou c'est simplement de la théorie qu'on rabâche ? Et une fois qu'on connaît le maintenant et le futur et l'avenir, qu'on souhaiterait voir quels sont les pas en avant et qu'est-ce qui va changer la donne et qui va nous pousser à faire la chose correcte ? Il faut l'étudier, il faut comprendre et il faut le transmettre dans notre leadership pour prêcher par l'exemple. Cela doit être fait par tous les leaders, pas par une seule personne. Et on le fait du pas vers le haut. Tout le monde, mais ça peut être fait. On peut le faire. Merci. Je vois que nous avons deux mains levées. Ouvrez votre caméra, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Bonjour, professeur Sebanda. C'est vraiment formidable que d'écouter votre présentation. Nous sommes rattachés au bureau de Zimbabwe. En tant que catalyseur du changement, sans doute, vous avez eu à surmonter d'énormes barrières au cours de votre parcours. Mais comment est-ce que vous n'êtes pas découragé ? D'énormes barrières, oui, certainement. Oui, il s'agit de stéréotypes. On a le stéréotype parce qu'on a des femmes, parce qu'on a des enfants. Alors, c'est tous les stéréotypes qu'on subit en tant que femmes. et ce sont des barrières qui vous hantent parfois quand les personnes parlent de vous. Mais je rebondis sur la phrase que j'ai prononcée. Ne craignez pas d'être des pionniers. Ne craignez pas de laisser vos documents. Ne regardez pas en arrière, mais faites de façon respectueuse. si vous dites je veux partager mes nouveaux documents avec les autres, personne ne pourra vous les voler. Voici mon projet, mon prochain projet, c'est le bonheur. Quand quelqu'un me pousse dans un domaine malheureux, je dis eh bien poète, 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 non, ce n'est pas pour moi. Moi, c'est fait. J'ai déjà terminé avec tout ça. Alors, il faut toujours prendre le temps de réfléchir tous les jours. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui me stresse? Qu'est-ce qui va tirer le meilleur en moi? Et un jour, vous serez entouré, vous aurez l'entourage correct, le réseau correct et les personnes se demandent comment est-ce qu'elle est toujours heureuse et elle est toujours dans le bonheur. Ces personnes-là ne savent pas que ce bonheur m'a coûté un grand effort. Il faut travailler là-dessus. Et quand je dis à ces jeunes femmes, quand on vous appelle pour être des leaders, ne dites jamais non, on apprend sur le terrain. Merci. nous avons une autre main levée. Dignyali, ouvrez votre micro et votre caméra, s'il vous plaît. Dignyabi, merci, merci beaucoup pour vos mots qui nous inspirent, un point saillant de votre présentation. ce sera mon mantra à chaque fois, tous les jours, quand je me réveille, d'avoir un objectif, avoir un propos, inspirer quelqu'un. nous avons des rencontres avec nos collègues et ils ne s'approprient pas de leurs personnes, de leur processus et des procédures qui les affectent au jour le jour, qui les impactent. Les personnes ont des caractéristiques différentes, des manières différentes de penser, de faire des choses. et moi, je vois énormément de personnes qui se conforment à ce qui est acceptable et pour moi, c'est quelque chose qui est inacceptable car je me retrouve comme une inconformiste et il est bon d'être différent, oui, mais dans ces différences et en reprenant vos paroles, vivez, vivez avec un propos ayez un propos soyez convaincu de votre propos alors vous vous tenez bon vous et vous ne lâchez pas car on va retrouver que les personnes veulent être des conformistes et ne jamais hausser la barre oui 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 on revient au pionnier au progrès on ne peut pas être un pionnier si on ne cesse pas de s'excuser d'être apologétique et les personnes qui demandent la permission pour faire quelque chose on ne peut pas devenir un pionnier comme ça non il faut rêver suivez vos rêves ayez un plan exécutez votre plan et c'est là où les personnes diront ah formidable elle est vraiment incroyable alors répétez exactement ce que vous voulez faire êtes-vous sûr que vous voulez le faire est-ce que c'est votre objectif mais quand vous y serez parvenu vous allez vous réveiller vous allez vous dire bon pourquoi ne pas hausser la barre pourquoi ne pas l'améliorer mais moins qu'on soit un pionnier je veux je veux connaître votre votre aspect unique ne ne vous vantez pas ne soyez pas vantard mais suivez votre propos vous avez la conviction et il y a des personnes qui passent des heures à cultiver des documents des documents et une fois qui voit les fruits que cela porte et alors ils se disent oh c'est surprenant alors pour moi être un pionnier exige le progrès mais à partir des documents merci merci beaucoup une autre question ni chaudon ouvrez votre caméra et votre micro s'il vous plaît non votre micro votre micro s'il vous plaît on ne vous entend pas et même si votre micro a l'air d'être ouvert alors peut-être vous pouvez écrire la question sur la boîte du chat on pourra la lire et entre temps j'ai deux autres questions que j'ai reçues sur Slido votre conversation sur les fermiers en Afrique est-ce qu'on peut porter cet effort pour avoir plus d'inclusion le porter aux fermiers bon j'ai fait j'ai pris contact avec Masawo qui était un membre de CIMIT de 2009 et 2015 et il était très très jeune c'était Masako et depuis le début j'ai vu que c'était quelque chose qui allait changer il a créé une plateforme pour l'innovation vous attirez des fermiers le secteur privé et vous vous assurez déjà que les fermiers les exploitants aient des options en termes d'innovation mais ce dernier trajet de technologie au niveau de la ferme au niveau de l'entreprise c'est quelque chose de réel c'est l'inclusion dont on parle par le biais de Masagro-Africa Masagro-Africa on a pu attirer des jeunes c'est un domaine d'inclusion qu'on oublie j'étais en Zambie face à Farge j'ai parlé aux agri-preneurs qui séparaient les sacs les sacs et qui les vendaient au village j'ai vu les agri-preneurs qui emmenaient les semences aux exploitants des personnes qui ouvraient des affaires semencières et alors ceci promeut l'inclusion où en sommes-nous et où avons-nous l'exclusion c'était dans l'entreprise semencière c'était être au niveau du village ne pas vendre du Coca-Cola mais vendre des sacs refermables de semences pour les fermiers j'ai vu une femme exploitante en Zambie qui tenait une affaire semencière et qu'elle a traversé la ligne des affaires j'ai vu des femmes des filles et des hommes dans l'ICT où ils utilisaient plus de technologie pour parler aux fermiers partager la connaissance la divulguer alors il faut libérer notre chaîne de valeur en tant que fermier et dire qui sont les domaines traditionnellement occupés par les femmes mais quand on passe et on visite les fermes on passe maintenant à une industrie où nous avons des jeunes des femmes et toute une diversité quand on va dans la cuisine il faut avoir des garçons également dans la cuisine mon garçon nous a dit bon je leur ai appris à cuisiner et alors je leur ai appris à cuisiner pour la famille c'est comme ça que j'ai grandi alors quand on parle d'inclusion de diversité alors cherchons les opportunités là où on pensera différemment on fera les choses différemment et c'est comme cela qu'on ne laissera personne pour compte alors seulement par exemple un poste seulement pour les garçons des postes seulement pour les filles cela ne va pas nourrir le monde alors ouvrons la chaîne de valeur et il faut y ajouter l'inclusion pas l'exclusion et c'est là où nous dirons tous oui nous sommes tous inclusifs et nous n'allons laisser personne pour compte dans aucun secteur merci nous avons encore quelques questions avez-vous avez-vous maintenant l'idée de prendre plus de protéger sous votre aile quand vous venez me poser une question cela veut dire que et que je suis d'accord de vous et je suis d'accord de vous soutenir vous devenez une protégée et vous allez continuer vous allez revenir me voir alors il ne faut pas s'enregistrer vous allez prendre mon adresse d'e-mail et mon whatsapp est affiché alors il y a énormément d'espace et c'est la prochaine phase et qui sera un emploi de plein temps donner en échange alors c'est commencé à grimper cette échelle donner en échange alors donner en retour tout ce que j'ai reçu merci Sibanda pour cette conversation et cette présentation brillante et j'invite Brambo Weiss directeur de CIMIT monsieur Bram Gewertz pour clôturer cette manifestation de façon officielle Lindy professeur Sibanda merci de nous avoir honoré de votre présence aujourd'hui et merci à vous à tout le monde en ligne qui levé la voix qui pose des questions à tous merci pour ce cadeau l'histoire de votre vie merci à tous merci d'avoir posé ces questions et d'être là de parler des pionniers et j'ai beaucoup appris de cet échange portant sur le leadership et la vie Lindy Weiss Mangele Zibanda par des deux valeurs et CIMIT reflète les systèmes et la diversification des récoltes la soja l'énergie l'eau mais les couleurs sont le reflet que nous sommes notre propre couleur et même si cela ne veut rien dire séparément et si cela n'a aucune logique nous sommes tous importants et cela chacun reflète une valeur l'intégrité le travail en groupe et l'excellence et c'est ce que Lindy Weiss nous a véhiculé l'intégrité le travail en équipe les valeurs les questions qu'on pose le facteur X dans notre terrain où c'est la barre elle nous a posé le défi de devenir une association une organisation comme nous la souhaitons et puis pouvoir et en tant que communauté décimite nous lançons des signes très clairs qu'on veut prêcher par l'exemple pour améliorer l'organisation que nous souhaitons voir et nous n'avons pas peur d'être des pionniers avec un propos si nous le faisons respectueusement on y parviendra et parvenons donc à notre propre propos et retrouvons cet espace heureux et de bonheur et je clôture ce quatrième webinaire des femmes leaders et ce quatrième séminaire de catalyseurs du changement et rejoignez-moi pour voir qui viendra à la prochaine session merci à un moment où nous aurons les aliments adéquats dans les zones adéquates il n'y aura plus de famine et que les aliments seront accessibles à tous et qui donneront des options à tous sauf qu'ils auront des options cela requiert plus que la nourriture on a besoin d'eau suffisamment de ressources naturelles suffisamment de formation disponibilité de connaissances pour les exploitants surtout les petits exploitants c'est une énorme opportunité et c'est également un souci ce sont les plus vulnérables par le changement climatique un monde où nous travaillons tous ensemble et nous allons atténuer ces risques si sévères et c'est pour tout cela qu'on lutte dans notre organisation rejoignez-nous au prochain séminaire les catalyseurs du changement cette série le 12 septembre et c'est et c'est le 21 le 21 le 12 c'est pour la débloquée ou de